Merci monsieur le maire, mes chers collègues. Créée par la loi Allure et rendue obligatoire par la loi Égalité et Citoyenneté, la conférence intercommunale du logement définit les orientations relatives aux attributions de logement et aux mutations. L'idée est donc de coordonner entre les communes d'un établissement public territorial les orientations relatives aux attributions. Mais Paris étant une commune, à la fois un département mais aussi un établissement public territorial, elle est ainsi normalement dotée d'une conférence. Alors, concernant le périmètre de cette conférence du logement, on comprend l'intérêt d'une telle mesure qui vise à faire converger à l'échelle d'une intercommunalité véritable les orientations en matière d'attribution de logements sociaux des différentes communes membres. Mais Paris n'est pas une intercommunalité. Et sa politique d'attribution des logements est déjà unifiée, sauf peut-être en ce qui concerne l'expérimentation du système de cotation qui ne concerne, rappelons-le, que 5 des 20 arrondissements et la mairie centrale, mais qui devrait être généralisée par la loi logement au printemps. En revanche, une conférence du logement aurait plus de sens si elle se faisait à l'échelle métropolitaine ou régionale et qu'elle permettait de faire converger les critères d'attribution et la répartition géographique de l'accueil des publics prioritaires. Donc sur le fond, on ne comprend pas très bien de quoi va discuter la conférence du logement puisque les attributions de logements sociaux sont déjà à Paris très largement orientées par les dispositions de la loi égalité-citoyenneté sur les publics prioritaires, à savoir 25% du quota d'attribution qui doit bénéficier à des ménages d'allôts, 25% des attributions hors quartier politique de la ville qui doivent être destinées à des ménages relevant du premier quartile, c'est-à-dire les revenus inférieurs à 760 euros. 50% des attributions dans les quartiers politiques de la ville doivent bénéficier à des ménages appartenant aux trois autres quartiles. Nous avons aussi, rappelons-le, la charte des mutations à Paris. Nous avons adopté, objectif que les mutations représentent 25% des attributions de logements sociaux. Nous avons harmonisé les critères de priorité des demandes de mutations par une grille de cotation similaire à celle utilisée lors de l'attribution des logements sociaux. Nous disposons déjà d'un programme local de l'habitat qui prévoit un objectif de répartition du parc social entre 30% de PLAI, 40% de PLUS et 30% de PLS. Et enfin, nous avons donc un système de cotation qui devrait être généralisé par la loi Elan au printemps prochain. Alors, c'est une occasion, certes, pour la ville, les bailleurs et les associations de se rencontrer, c'est jamais inutile, évidemment, mais notre groupe reste circonspect sur la capacité réelle de la conférence à sortir des orientations qui diffèrent des objectifs fixés par la loi et les règlements locaux. Et comme on parle d'attribution de logements sociaux, j'en profite pour rappeler qu'on ne comprend pas bien, non plus, le cap de la politique de la mairie en matière de politique du logement social. Ça, ce n'est pas une surprise. La mairie dit qu'elle veille à une politique territoriale équilibrée, mais elle continue à matraquer des arrondissements déjà saturés en logements sociaux, le 19e, le 20e, le 13e et le 14e. La mairie répète à l'envie vouloir privilégier le logement des classes moyennes dans le parc social jusqu'à les exonérer largement des paiements des suppléments de loyers de solidarité. Et de l'autre, elle enlève les PLS de ces opérations. La ville construit, vous le savez, trop peu de logements sociaux adaptés aux familles, ce qui crée un exode des familles de Paris et qui doivent, du coup, quitter Paris pour s'installer en banlieue. Bref, une conférence du logement intéressante aurait réuni la ville, peut-être d'ailleurs à l'échelle métropolitaine, c'eût été encore plus pertinent, les bailleurs sociaux, les acteurs du logement, pour réfléchir à la manière de lever les freins structurels à la mobilité dans le parcours résidentiel, ça aurait peut-être été plus intéressant, à savoir, la segmentation du parc entre de nombreux organismes réservataires, je ne les cite pas, vous les connaissez, la segmentation du parc entre différentes catégories de logements en fonction de leur financement, même chose, l'inadaptation de l'offre du parc social à la demande, je rappelle à Paris, 70% des demandeurs ont des ressources inférieures au plafond PLAI, mais les PLAI ne représentent que 4% des logements à pourvoir, le droit au maintien à vie dans les lieux et la difficulté des bailleurs à accompagner les locataires à la mobilité, c'est-à-dire vers la sortie, enfin, dernier problème et dernier frein, les niveaux de loyer peu incitatifs à la sortie du parc social. Voilà, c'est ce que nous aurions aimé voir dans la conférence logement et au centre de ces objets, encore une fois sur un périmètre sans doute élargi à l'échelle métropolitaine, c'est la raison pour laquelle, sans en contester la légalité, le groupe élu des UDI Modem s'abstiendra sur cette délibération. Je vous remercie.